J'accueille maintenant Renard Tner, mesdames, messieurs. Renard Tner. Et j'accueille aussi Laurent Dati. Alors Renard Tner, vous êtes la Roumaine la plus célèbre de France. Du monde, oui. Avant vous c'était Elvira Popesco, puis la malheureuse a disparu. On vous a découvert en 1997 dans un film de Tony Gadliff qui s'appelle Gadjo Dilo. C'est un très très bon film que je conseille à tout le monde. Alors au casting, il y avait 300 candidates et ils vous ont choisi vous. Et pourtant vous n'étiez pas une vraie cigane. Il paraît que vous êtes montée sur la table, c'est vrai ? Oui, déjà j'ai monté dès le début à la fin. J'avais affirmé que je suis cigane, que je suis hongroise. En fait je suis un tout petit peu hongroise. Que je parle français, que je parle cigane, je ne parlais absolument rien. Et là il a vu le mensonge dans mes yeux et Tony Gadliff, il a dit, elle est probablement comme moi. Enfin, elle a compris. Et il s'est dit probablement que je me souhaite beaucoup faire ce film. Alors j'ai monté sur la table en chantant quelque chose complètement russe. Vous êtes dansé sur la table ? Oui. Tu fais comment ? Et donc voilà comment Renard Flair a été engagé dans le film Gadjotilo de Tony. Gadjotilo, voilà. Donc il a décidé de vous engager comme ça. Alors il vous a demandé quand même, Tony Gadjotilo, de perdre 8 kilos. 10, oui. Et il vous a demandé de vous mettre à fumer pour que votre voix devienne un petit peu plus roque. Voilà. Alors dans le film, vous êtes la petite amie de Romain Duris. Et à un moment vous lui dites, lèche-moi la chatte. Oh non, si c'est ça, moi je me casse. J'arrive du théâtre, il y a une grande tenue. Si c'est ça l'émotion, c'est pas ça de moi. C'est ça, c'est ça. Donc non mais en fait. C'est quoi ? Attends. Et toi tu dis rien, toi. T'es à l'Assemblée, tu dis rien. Laurent, Laurent, Laurent. Il en a tendu pire. C'est une idée de Rona. Parce qu'elle dit, moi dans la vie j'aime bien dire des mots crus avant de faire l'amour. Oui mais là c'est la télé quand même. C'est le fonds marxoutra qui nous apprend. Et en fait, c'est pas moi qui génie ça, c'est le personnage. Prends-nous pour défendre. C'est connu, c'était pas moi. Je ne me rappelais pas. C'est en forme toi. Ouais bah oui c'est en forme. Il s'en est sans du boulot moi. Non mais quand il n'y a pas Gildas pour lui mettre la main sur la cuisse, il est mieux. Mais c'est le nouveau canal ça. Ah c'est le nouveau canal. Voilà c'est ça. D'accord. Rona, vous êtes ici pour un film qui s'appelle Michka. Oui. C'est le troisième film comme réalisateur de Jean-François Stévenin avec Jean-Paul Roussillon, Salomé Stévenin, Jean-François Stévenin qui joue dans son propre film. Et vous, vous savez comment on fait ? Laurent, montrez-lui. Comme ça. Voilà alors je vais faire le pitch, c'est l'histoire d'un vieil homme. Non mais Laurent, c'est gentil mais... Non c'est parce que c'est une gonzasse qui m'a branché. Je ne le ferai plus le patron. Merci. T'as vu, t'as quand même devenu casse-couille t'as vu ? C'est un peu ça, on fait la même chose. Merci. Je devais faire aussi. Merci monsieur le directeur. Bien. C'est le nouveau canal. La route. Bon alors je vais faire le pitch, c'est l'histoire d'un vieil homme qui est joué par Jean-Paul Roussillon qui comme chaque année suivait son fils et sa famille en vacances. C'est un jour de grand départ et il leur fausse compagnie. Il se retrouve en robe de chambre en pantouf dans un hospice où un infirmier qui est joué par Jean-François Stévenin, le surnomme Mishka. Et là c'est le départ d'une fugue comme ça, d'un road movie où vous partez avec donc Jean-Paul Roussillon, Salomé Stévenin. Et vous, vous êtes une rockeuse Destroy dans le film. Oui, j'ai abandonné la scène pour un homme qui ne méritait pas et qui est toujours en toll, qui m'a envoyé dans une caravane pour être sûre que je suis bien surveillée par les tiganes où la femme, elle n'a pas le droit de rien faire. Alors au bout de trois années, elle se rend compte qu'elle a un peu raté sa vie mais au travers du personnage de Salomé Stévenin, de Jane, qui est toute jeune, qui veut commencer la scène et elle se rend compte qu'en fait c'est celui qui lui manque le plus et elle prend la route pour... Voilà, ils partent tous vers la mer, c'est une fugue vers la mer. On regarde à quoi ça ressemble.